Messieurs les collaborateurs du ministre, Madame Ladage, chers collègues, Monsieur le ministre, apparemment vous avez pris la pleine mesure de la transversalité de votre mission. C'est pourquoi vous êtes très joignable. Je le témoigne ici. On peut vous joindre à n'importe quelle heure, jusqu'à la Mecque. Vous êtes parti faire le pèlerinage, et en vous l'alerté, on ne le savait pas, on a pu vous joindre. Monsieur le ministre, ça, c'est extrêmement important. Un ministre de l'Intérieur, dit-on, est la personne la plus informée. Mais à condition qu'il soit réceptif, à condition qu'il soit joignable, à condition qu'il veuille recevoir les alertes, nous sommes en contact avec les personnes. Nous venons de la base. Nous sommes des femmes rurales. Nous connaissons le pays. Nous avons des informations. Nous n'avons pas voulu changer de numéro de téléphone depuis 1998. Donc, nous sommes obligés de communiquer avec les personnes. Mais vous l'avez accepté. Et c'est important parce que nous sommes dans un contexte où, l'on l'a déjà dit, chaque personne doit être en état de veille et d'alerte pour donner la bonne information. Nous avons dit, il y a deux ans, lors de la fête de l'indépendance, et au niveau de l'administration territoriale, il y a des préfets, je ne veux pas remercier les préfets, parce qu'on va dire qu'on va l'affecter. C'est une dame de l'opposition qui l'a félicitée. Mais il y en a qui connaissent leur travail, qui demandent au groupement et aux associations tout ce qui n'est pas anormal, signaler le. Il y a des gens de l'administration qui le disent. Je voudrais féliciter les forces de défense, mais adresser aussi de très vives félicitations aux soldats du feu. Monsieur le ministre, dans l'histoire politique du Sénégal, il n'y a pas de personnalité, si on parle de régulier, ou si on parle de médiatrice, ou si on parle d'opposition et de pouvoir, ou si on parle de régulier, si on parle de consensus, si on parle de la femme et de l'Ibrahima Saadi, je le vois. Parce que, une personnalité qui connaît deux propositions, ne sont pas les deux propositions. L'opposition qui est proposée, c'est une chose qui est d'accord. Pourquoi je n'ai d'accord, c'est pas la femme, c'est la femme. Pourquoi je n'ai d'accord, pour 참es mal, c'est la femme? Je me suis philosophere, c'est la personne. Et nous devons tout le monde savoir, et quelleario ils aimeront qui est de l'essai, c'est qu'on fighting, n'est pas de couleur, n'est pas de couleur, n'est pas d'appartenance, n'est pas de mari, mais qu'il ne le... n'est pas encore bousiée, mais ca, Je ne veux pas dire ceci et je ne veux pas dire ceci. Au 27 mai, le front, il a communiqué qu'on a choisi la femme à l'Ibrahim Saad. Monsieur le ministre, je veux dire que vous pouvez installer la femme à l'Ibrahim Saad. Je l'ai dit en commission, je l'ai dit, je l'ai envoyé le message. Je te dis maintenant une plénière. Je l'ai dit à la représentation nationale, parce qu'elle ne va pas travailler avec l'équipe. Vous le faites dans de très bonnes conditions. Il y a eu ce qui a été traîné, mais il ne peut pas travailler tant qu'il n'est installé. Et on sait ce que l'école séniorienne, c'est qu'elle ne va pas travailler dans l'état formel. A partir de ce moment-là, on ne sait pas qu'on est politique. Je fais un cadre d'institutionnel. Au Sénégal, tout marche bien au Sénégal. On a une société civile en état de veille et d'alerte. On a une société civile en état de veille et d'alerte. Mais quand j'ai installé une femme, on a dit qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de processus. Il n'y a pas de processus. On l'apprécie. Il n'y a pas d'autre. 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 Il n'y a pas d'autre possibilité. On a une approche inclusive. Je vous remercie.